bon merci beaucoup merci c'est très très gentil alors il ya gotcha à ton à ton le voilà j'espère que je prononce bien je suis désolé si j'écorche je suis vraiment désolé alors bonsoir docteur un couple qui n'est pas ensemble je suis au qatar ma femme est au togo comment faire pour contrôler notre éjaculation ok vous pouvez vous pouvez faire des séances de masturbation contrôlée tous les deux je vous explique comment ça se passe vous vous faites des vidéos vous vous parlez directement ou alors vous vous faites des vidéos où chacun d'entre vous exprime exprime ses désirs ses envies sexuels et exprime aussi comment il se sent d'accord c'est très très important ce que je suis en train de vous dire là d'accord et vous regardez cette ville ces vidéos ensemble et vous vous parlez vous vous excitez vous pouvez même faire l'amour en ligne c'est à dire que un soir vous 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 connectez par whatsapp ou autre chose et puis vous faites comment dire comment comment on appelle ça voilà vous vous regardez vous toucher ok là c'est complètement différent parce que vous donnez l'autorisation à votre femme enfin votre partenaire de le faire elle est vous donne l'autorisation de le faire ok vous pouvez même choisir c'est un vidéo à caractère pornographique mais qui sont éduqués qui sont à but d'éducation hein et vous les envoyer vous vous les envoyez vous regardez vous pouvez parler de ça parler de ce qui vous a excité ce qui vous a fait plaisir comment vous avez pensé à l'autre voilà donc effectivement à ce moment là quand vous êtes seul c'est très très compliqué de ne pas se masturber en vue d'éjaculer parce qu'on est seul et tout le reste mais si vous restez en communication sexuelle avec votre partenaire c'est à dire que une à deux fois par semaine vous faites des séances sexuelles en ligne c'est à dire vous vous envoyez des des sexes vidéo des sexes taux des choses comme ça et surtout vous prenez le temps de vous connecter comme si vous étiez l'un à côté de l'autre et que vous vous touchiez l'un regard l'autre et l'autre regard l'autre vous faites ça régulièrement vous contrôlez votre éjaculation mais j'espère que vous n'êtes pas trop longtemps loin aussi parce que si vous êtes au qatar pendant des années c'est à dire que deux ans et votre femme deux ans loin c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué donc vous pouvez faire ce genre de choses mais à un moment donné il va falloir vous rencontrer mais ça aide ça aide de regarder par exemple le corps de sa partenaire comment ça vous excite de regarder son propre corps de la voir comment il réagit par rapport à votre corps même si c'est par écran interposé d'être capable de vous toucher entendre ses gémissements qu'elle entendent les vôtres et tout le reste et ce plaisir là vous le partagez ensemble jusqu'à ce que vous puissiez vous vous voir et physiquement faire quelque chose alors